A 7h54, on retrouve maintenant notre série. Elles sont proches, elles se ressemblent un peu, malgré ce que peuvent en dire parfois leurs habitants. Et pourtant, elles sont rivales. Les villes-sœurs, les villes voisines, prenez Zurich et Bâle, Genève et Lausanne, Berne et Bienne. Autant de couples légèrement conflictuels. Et ce matin, la rivalité entre le haut et le bas, entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, Alain Croubaillant. Les riches bourgeois en bas au bord du lac et les libertaires en haut dans le froid. Le cliché perdure, même si grâce à l'autoroute et au tunnel, les deux villes sont à un quart d'heure de voyage aujourd'hui. Le chaux-de-feunier Vincent Studler, fondateur du club de rock Le Bikinitès et ancien directeur de Couleur 3, habite aujourd'hui presque au bord du lac, à Saint-Aubin. Pour lui, les clichés ont la vie dure. Le grand cliché entre les deux villes, c'est que vraiment, voilà, les prolétaires, les hommes du froid viennent d'en haut, évidemment. Et les petits bourgeois viennent du bas. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça. À la fin de la guerre, la plupart des richesses étaient dans le haut. Les grandes fortunes étaient dans le haut. C'est évidemment le développement de l'horlogerie qui a fait ça. Et puis on le voit aussi au travers du sport. Par exemple, dans les années 50-60, le football, le hockey, la Chaux-de-Fonds était champion suisse tant au football qu'au hockey. Alors que Neuchâtel n'existait pas sur la carte. Neuchâtel-Xamax est venu bien après. Ben voilà, c'est toujours ce genre de rivalité. Aujourd'hui, on est tellement ridicule que tout le monde est en Ligue B, en deuxième division, se traîne lamentablement. Parce que, ben voilà, il n'y a plus de moyens. On est dans un canton pauvre. On est dans une ville de la Chaux-de-Fonds qui a mal à ses finances. Et puis c'est assez dramatique. Parce qu'on est dans un canton qui est absolument incroyable. Où il y a un lac, où on peut aller skier. Où on peut aller voir les bouquetins au creux du vent. Et tout ça sur un tout petit territoire. Donc moi, ces espèces de petites rivalités, querelles de clocher un peu débiles, moi ça me rend triste. Mais que reprochent ceux du bas à Neuchâtel, à ceux du haut à la Chaux-de-Fonds ? Alors, ils ne veulent surtout pas y vivre. Ils ne veulent surtout pas vivre en haut. Ça, c'est tout à fait clair. Si vous empruntez le tunnel sous la vue des Alpes le matin à 8h ou à 17h, vous verrez qu'il est plein. Mais dans les deux sens, c'est ça qui est assez marrant. C'est qu'il y a énormément de gens qui habitent dans le haut, qui vont travailler en bas. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Mais par contre, alors on ne se mélange pas. Ceux du bas ne veulent pas avoir affaire au prolo du haut, dont l'été se résume à un seul mois et encore. Et puis, ceux du haut ne veulent pas aller en bas, vivre aux abords de cette gouille ridicule qu'est le lac de Neuchâtel. On a une vue absolument incroyable sur les Alpes, enfin. Mais non, on ne veut pas le faire. Quelle horreur. Et puis, se mélanger. Il y a le côté, ceux du bas, on va devoir aller avec tous ces prolétaires dans cette ville où il ne se passe rien, etc. Ceux du haut disent, ah ben non, nous on est bien, laissez-nous dans notre réserve d'Indiens. Là, nous on est des libertaires, on n'en a rien à foutre de tous ceux du bas. Et j'ai l'impression que les politiques soufflent énormément sur les braises pour que cette espèce de rivalité continue d'exister. En 2017, il y a eu cette votation sur l'hôpital qui était complètement incroyable, où tout le monde était furax, on était au bord de l'hystérie. Et puis, si vous voulez, le haut s'est vraiment mobilisé pour son hôpital. Et donc, à quelques poignées de voix en plus, ils ont réussi à garder l'hôpital à la Chaux-de-Fonds. Puis, il y a eu une deuxième votation la même année, c'était pour l'hôtel judiciaire qui devait venir à la Chaux-de-Fonds. Alors, comme l'hôpital a passé et que ceux du bas étaient quand même très fâchés, eh bien, ils ont puni ceux du haut en votant contre l'hôtel judiciaire à la Chaux-de-Fonds. Enfin, on est dans ce genre de guéguerre, c'est absolument ridicule. Au fond, ce qu'il y a de tragique dans ces genres de situations fratricides, c'est que tout le monde se fait du mal pour finir. Mais il n'y a absolument aucun intérêt à faire ça. Je veux dire, dans un panton comme ça, aussi petit, ou rejoindre les deux villes en un quart d'heure par l'autoroute, si vous imaginez ça au niveau d'une ville qui peut faire quelques millions, vous traversez à peine un quartier. Est-ce que c'est vraiment des vies différentes, en haut et en bas ? Vous qui avez vécu en haut et en bas. Évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil. L'ambiance n'a absolument rien à voir. C'est des atmosphères différentes. Le fait qu'une ville soit à 400 mètres et l'autre soit à 1000 mètres d'altitude, déjà, fait beaucoup de choses. Et puis après, il y a toute une espèce d'ambiance entre les gens qui n'est pas du tout pareil à la Chaux-de-Fonds et qui est beaucoup plus communautaire, je dirais, à la Chaux-de-Fonds et qui est beaucoup plus individuelle sur Neuchâtel. Et demain, dernier épisode de notre série Ville-Sœurs, Ville-Rivale, avec l'étonnante et ancestrale Gégère entre Ober et Unter Egeris.